Voici une histoire étonnante. Un soir, après avoir fini de souper avec sa famille chez lui à Toronto, Andrew se rend à son véhicule et constate qu'il a disparu. Heureusement pour lui, il avait caché deux AirTags dans son véhicule. En temps réel, il a pu voir son véhicule se diriger vers le port fédéral de Montréal, l'endroit le plus connu au Canada pour les véhicules volés, qui sont expédiés hors du pays et vendus à l'étranger. Il a donc appelé la police. On lui a rapidement répondu que les polices locales ne pouvaient pas fouiller les conteneurs d'expédition. Petite précision, selon le Journal de Montréal, l'Agence des services fronteliers compte seulement cinq agents pour inspecter les 580 000 conteneurs qui quittent le port de Montréal chaque année. Mais revenons à Andrew. Il a ensuite regardé son véhicule traverser l'océan jusqu'à Dubaï. C'est de la folie. Et le pire, c'est qu'Andrew n'est pas le seul dans cette situation. Après huit ans sous Justin Trudeau, les vols d'auto ont quadroublé à Toronto et doublé à Montréal et à Ottawa. Comment en est-on arrivé là? C'est simple, Justin Trudeau. Hier, j'ai parlé des changements que Justin Trudeau a apportés au Code criminel fédéral qui ont fait passer les criminels avant les propriétaires d'autos. Mais la deuxième raison, Justin Trudeau a laissé nos ports fédéraux échapper à tout contrôle. Parce que comment un véhicule venant d'un petit quartier de Toronto peut se retrouver à l'étranger? Les rapports suggèrent que le port fédéral de Montréal vérifie à peine 1 % de ce qui est expédié hors de notre pays. Aujourd'hui, j'annonce donc la deuxième partie de mon plan conservateur de gros bon sens qui vise à arrêter les vols d'auto. Un gouvernement poids lièvre va réduire la bureaucratie gonflée qui ralentit l'Agence des services frontiers du Canada. Cette agence a dépensé 15 millions de dollars en 2022 seulement pour des consultants. Elle a gaspillé 54 millions de dollars pour l'application inutile Arrive Can. Au lieu d'enrichir des initiés bien connectés, nous allons utiliser des ressources pour embaucher davantage de travailleurs pour s'occuper de nos ports fédéraux. Et on va investir dans des équipements à rayon X de pointe pour permettre un contrôle rapide des conteneurs dans nos ports fédéraux, pour faire en sorte que les gens comme Andrew ne voient pas leur véhicule prendre la mer. Justin Trudeau n'a pas assuré la protection de vos biens. Je vais le faire. Mettons un frein au vol d'auto et ramenons le gros bon sens avec des rues sécuritaires.